Notre inquiétude porte sur sept points. Le premier, c'est que nous voulons savoir si le gouverneur est en train de répondre à quelle sollicitation. Pour autant qu'il y a la FEC du Nord qui a demandé cette autorisation. La deuxième sollicitation était celle de DM23. La deuxième inquiétude porte sur le probable piège qui consiste justement à pouvoir utiliser la population comme bouclier humain. Il sera difficile aux militaires congolais de pouvoir tirer sur cet ennemi. Et ça aura été justement une violation grave du droit international humanitaire. Troisième inquiétude porte sur la probable infiltration des zones non occupées par le M23, l'armée rwandaise. On sait que le M23 se trouve dans une zone X. Et comme il y aura désormais trafic et avec ces vailles-viennes de la population, l'ennemi peut en profiter pour aller justement rafforcer son infiltration dans les zones qui ne sont pas encore sous le contrôle rébelle. La quatrième inquiétude, c'est que ces véhicules qui vont entrer certainement, les rebelles vont en profiter pour soutirer de l'argent. Ils vont exiger des taxes, ils vont imposer le paiement des taxes. Et s'il s'agit des taxes que nous devons payer. Et à ce moment-là, nous serons en train d'enrichir les rebelles, malheureusement contre nous-mêmes. Parce qu'ils vont utiliser cet argent pour nous faire la guerre. La cinquième inquiétude, si jamais il y aurait un incident, par exemple un véhicule d'un opérateur économique tombe en embiscade, qui en sera responsable ? La sixième inquiétude, c'est celle de se demander s'il ne s'agirait pas d'une sorte d'impuissance. Un aveu tacite où le gouvernement congolais dit, nous sommes à bout. Nous n'allons pas vous empêcher indéfinement d'accéder à ces zones. Nous vous laissons vous-même choisir s'il faut aller ou pas. La septième inquiétude, c'est que, est-ce que ce n'est pas une façon d'exiger à nos militaires, à notre armée, de faire laisser se le feu ? Et comme on ne peut pas le dire officiellement, alors on dit, ne vous battez plus, c'est la population qui commence à accéder à ces zones. Merci.